Habakkuk Chapitre 1 La déclaration que Habakkuk le prophète a vue en vision Jusqu'à quand, ô Jéhovah, me faudra-t-il crier au secours sans que tu entendes ? Jusqu'à quand t'appellerais-je à l'aide contre la violence sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir ce qui est malfaisant et continues-tu à regarder le malheur ? Pourquoi le pillage et la violence sont-ils devant moi ? Pourquoi y a-t-il des querelles, et pourquoi la dispute l'emporte-t-elle ? Aussi la loi s'engourdit, et la justice ne sort jamais. Car le méchant cerne le juste, voilà pourquoi la justice sort tortueuse. Voyez parmi les nations, et regardez, et tournez-vous stupéfiés l'un vers l'autre. Soyez stupéfaits, car on est en train de faire une action en vos jours que vous ne croirez pas, bien qu'on la raconte. Car voici que je suscite les Chaldéens, la nation amère et impétueuse, qui va vers les régions de la terre qui sont grand ouvertes pour prendre possession de demeures qui ne lui appartiennent pas. Elle est effrayante et redoutable. C'est d'elle-même que sortent sa justice et sa dignité. Ces chevaux se sont révélés plus rapides que des léopards, ils se sont révélés plus féroces que des loups du soir. Ces coursiers ont frappé le sol de leurs sabots, ces coursiers viennent de loin. Ils volent comme l'aigle pressé de manger quelque chose. Tout entière, elle vient pour la violence. Le rassemblement de leur face est comme le vent d'Est, et elle ramasse des captifs comme le sable. Elle, elle se moque des rois, et les dignitaires sont une risée pour elle. Elle, elle se rit de toute place forte, elle entasse de la poussière et s'en empare. Oui, à cette époque, elle ira comme le vent et passera, et deviendra bel et bien coupable. Ceci, sa force, est due à son Dieu. N'es-tu pas dès les temps anciens, ô Jéhovah ? Ô mon Dieu, mon Saint, tu ne meurs pas. Ô Jéhovah, c'est pour un jugement que tu l'as établi. Ô rocher, c'est pour blâmer que tu l'as fondé. Tu as les yeux trop purs pour voir ce qui est mauvais, et tu ne peux regarder le malheur. Pourquoi regardes-tu les traîtres, et gardes-tu le silence quand un méchant engloutit un plus juste que lui ? Et pourquoi rends-tu l'homme tiré du sol, pareil aux poissons de la mer, pareil aux bêtes rampantes, sur lesquelles personne ne domine ? Tout ceci, il les a fait monter avec un hameçon. Il les tire dans sa seine. Il les ramasse dans son filet de pêche. C'est pourquoi il se réjouit, et il est joyeux. C'est pourquoi il sacrifie à sa seine, et fait de la fumée sacrificielle pour son filet de pêche. Car par eux sa portion est ruisselante d'huile, et sa nourriture saine. Est-ce pour cela qu'il videra sa seine, et lui faut-il tuer des nations constamment, sans avoir pitié ? Chapitre 2 À mon poste de garde, je veux me tenir, et je veux me poster sur le rempart. Je guetterai pour voir ce qu'il dira par moi, et ce que je répondrai au blâme que je recevrai. Alors Jéhovah me répondit et dit, Écris la vision, et présente-la clairement sur des tablettes. Afin que celui qui y lit à haute voix puisse la lire couramment. Car la vision est encore pour le temps fixée, et elle reste haletante jusqu'à la fin, et elle ne mentira pas. Même si elle venait à tarder, continue à l'attendre, car elle se réalisera à coup sûr, elle ne sera pas en retard. Voyez, son âme s'est enflée, elle n'est pas demeurée droite en lui. Mais pour le juste, par sa fidélité, il restera en vie. Oui, parce que le vin est traître, l'homme robuste est arrogant. Il n'atteindra pas son but. Lui qui a élargi son âme comme le shéol, lui qui est comme la mort et ne peut être rassasié. Et il continue de réunir auprès de lui toutes les nations, et de rassembler auprès de lui tous les peuples. Ceux-ci, eux tous, ne profèreront-ils pas contre lui une parole proverbiale, et une remarque pleine de sous-entendus, des insinuations à son adresse ? Et l'on dira, malheur à qui multiplie ce qui n'est pas à lui, ô jusqu'à quand, et qui rend la dette lourde contre lui. Ne se lèveront-ils pas soudain, ceux qui réclament de toi un intérêt, et ne se réveilleront-ils pas, ceux qui te secouent violemment, et vraiment ne deviendras-tu pas pour eux un objet de pillage ? Parce que toi, tu as dépouillé des nations nombreuses, tous ceux qui restent des peuples te dépouilleront, à cause du sang humain versé, et de la violence faite à la terre, à la ville, et à tous ceux qui y habitent. Malheur, à qui fait un gain mauvais pour sa maison, afin de placer son nid sur la hauteur, pour être délivré de l'étreinte du malheur ? Tu as conseillé quelque chose de honteux à ta maison, le retranchement de peuples nombreux, et ton âme pêche, car du mur une pierre criera d'un ton plaintif, et de la charpente lui répondra une poutre. Malheur, à qui bâtit une ville en versant le sang, et qui a solidement établi une cité par l'injustice, voyez, n'est-ce pas de part Jéhovah des armées que des peuples peineront uniquement pour le feu, et que des communautés nationales s'épuiseront tout simplement pour rien ? Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Jéhovah, comme les eaux recouvrent la mer. Malheur, à qui fait boire quelque chose à ses compagnons, en y attachant ta fureur et ta colère pour les enivrer, afin de regarder leur partie honteuse ? Oui, tu seras gorgé de déshonneur au lieu de gloire. Bois-toi aussi, et sois considéré comme un circoncis. La coupe de la droite de Jéhovah retournera vers toi, et il y aura de l'ignominie sur ta gloire. Car la violence faite au Liban, c'est ce qui te couvrira, ainsi que la rapacité exercée sur les bêtes, ce qui les terrifie, à cause du sang humain versé, et de la violence faite à la terre, à la ville, et à tous ceux qui y habitent. A quoi a servi une image sculptée, lorsque la sculptée est celui qui lui donne forme, une statue en métal fondu, et un instructeur dans le mensonge ? Lorsque celui qui lui a donné forme a eu confiance en elle, au point de faire des dieux sans valeur qui sont muets ? Malheur, à qui dit au bois, ô réveille-toi ! À la pierre silencieuse, ô réveille-toi ! Elle, elle enseignera. Voyez, elle est recouverte d'or et d'argent, et il n'y a pas un souffle au milieu d'elle. Mais Jéhovah est dans son Saint-Temple. Silence devant lui, toute la terre. Chapitre 3 La prière de Habakouk le prophète en chant funèbre Ô Jéhovah, j'ai entendu la rumeur à ton sujet. J'ai commencé à avoir peur, ô Jéhovah, de ton action. Au milieu des années, ô fais-lui prendre vie. Au milieu des années, puisses-tu la faire connaître. Durant l'agitation, puisses-tu te souvenir de faire miséricorde. Dieu lui-même est alors venu de Thémane, oui, un saint du mont Parane. Sa dignité a couvert les cieux, et de sa louange s'est remplie la terre. Quant à sa clarté, elle est devenue comme la lumière. Il avait deux rayons qui sortaient de sa main, et là était la cachette de sa force. Devant lui marchait la peste, et la fièvre brûlante sortait à l'endroit de ses pieds. Il s'est arrêté pour secouer la terre. Il a vu, et puis a fait bondir les nations. Et les montagnes éternelles se sont brisées. Les collines de durée indéfinie se sont courbées. À lui, les marches d'autrefois. Sous ce qui est malfaisant, j'ai vu les tentes de Kouchane. L'étoile du pays de Madiane s'agitait. Est-ce contre les fleuves, ô Jéhovah ? Est-ce contre les fleuves que s'est mise à brûler ta colère ? Ou ta fureur est-elle dirigée contre la mer ? Car tu es alors monté sur tes chevaux. Tes chars furent le salut. Dans sa nudité, ton arc se découvre. Les serments des tribus sont la chose dite. De fleuves, tu as alors fendu la terre. Les montagnes t'ont vue. Elles ont été prises de violentes douleurs. Un orage d'eau est passé. L'abîme d'eau a fait entendre son bruit. En haut, il a levé ses mains. Soleil, lune se sont arrêtés dans leur demeure grandiose. Comme la lumière allait tes flèches. L'éclair de ta lance servait de clarté. Avec des invectives, tu marchais par la terre. Avec colère, tu battais les nations comme on bat le grain. Et tu es sorti pour le salut de ton peuple, pour sauver ton noin. Tu as brisé le chef de la maison du méchant. Les fondations ont été dénudées jusqu'au cou. Avec ses propres bâtons, tu as percé la tête de ces guerriers quand ils fonçaient en tempête pour me disperser. Leur jubilation était comme celle de gens déterminés à dévorer un affligé dans une cachette. « Tu es passé par la mer avec tes chevaux, par l'amoncellement des eaux immenses. » J'ai entendu, et mon ventre s'agitait. Au bruit, mes lèvres ont frémi. La pourriture entrait dans mes os. Et dans ma situation, j'étais agité pour que j'attende calmement le jour de la détresse, quand il montra vers le peuple pour l'assaillir. Même si le figuier ne fleurit pas et qu'il n'y ait pas de production dans les vignes, oui, même si le travail de l'olivier avorte et que les terrasses ne produisent pas de nourriture, même si le petit bétail est vraiment coupé de l'enclos et qu'il n'y ait pas de gros bétail dans les parcs, pour moi toutefois, je veux exulter en Jéhovah lui-même. Je veux être joyeux dans le Dieu de mon salut. Jéhovah le Souverain Seigneur est mon énergie vitale. Il rendra mes pieds pareils à ceux des biches et sur mes hauteurs, il me fera marcher. Au directeur sur mes instruments à cordes. Jéhovah le Souverain Seigneur est mon énergie vitale. Jéhovah le Souverain Seigneur est mon énergie vitale. – Sous-titrage FR 2021